... L'intersyndical veut aller en grève le 25 décembre. Il y a une raison. La raison, elle est simple. Nous subissons des traqueuseries venant de la douane venant de la police venant de la gendarmerie. A chaque fois que nous tenons des réunions avec les commandements pour les gendarmes douanes la RG prononce refuser de donner. C'est insuffisant. Il faut corriger ceux qui ne font pas les choses normalement. Nous avons besoin des hommes de loi sur les routes et non des hommes de tenue. La tenue, c'est quoi ? C'est le drapeau du Sénégal à ne pas toucher, à respecter forcément. Mais l'homme de loi ne fait que ce qui est dicté par la loi. Afri-Posage, on l'a souligné tout à l'heure. C'est des accords communautaires qui a fait l'objet de les installations pour sauvegarder les routes. Des consignes données par l'UMOA, des consignes données par la CEDEAO. Est-ce que le Sénégal seul est membre de la CEDEAO ? Est-ce que le Sénégal seul est membre de l'UMOA ? Ce qui se passe au Sénégal ne se passe nul pas dans la sous-région. Comment on peut accepter payer 2 000 francs pour l'entretien de ces machines ? Les acteurs routiers doivent entretenir leurs propres véhicules à leur charge. Mais non, donner des montants pour entretenir les machines que nous voulons par leur installation au Sénégal. Les machines ne sont pas fiables. Loin d'être fiables. C'est les tracassiers partout. J'en ai souligné hier devant un maire mais ici au Sénégal il n'y a pas de parking. Qui doit donner les parkings ? C'est les maires. Il n'y a pas de maire qui donne des parkings mais c'est les maires qui font des arrêtés pour interdire l'extensionnement des groupes porteurs. C'est vouloir une chose et son contraire. nous sommes preneurs pour que les parkings soient payants. Oui, allez-y à Mbaw. Vous trouvez 7 hectares que le gouvernement du Sénégal a octroyé un voisin de nous. Allez-y à San Diara. Il y a un maire qui a octroyé 30 hectares à des étrangers. Mais où est le Sénégal ? Les routiers au Sénégal sont oubliés. Si vous roulez, vous ne reposez pas. Vous n'avez pas le droit de stationner dans les grandes villes. Vous continuez à rouler si vous faites des accidents, le tort vous revient aux collègues. un camarade a souligné, le président de la République a cautionné tous ces manquements. Le président de la République, aujourd'hui, s'il voulait que tous les Sénégalais dorment à 20 heures, les gens vont obéir de force. S'il laisse perdurer les actions anormales, c'est lui qui a cautionné. Nous, on n'a pas affaire avec l'agriculture d'âge, nous, on n'a pas affaire avec les maires, nous, on n'a pas affaire avec le ministre des Transports, nous, on a affaire avec le président de la République. C'est lui qui a cautionné tous ces manquements parce que c'est lui le président de la République. Avant 2012, on n'osait pas dire que c'est lui, mais il est le président actuellement du Sénégal. Tout manquement, il est responsable. Nous sommes des Sénégalistes. Nous faisons appel à tous les ruidiers pour que la grève du 25 soit respectée. C'est le jour de notre indépendance, c'est la période de notre indépendance. Nous avons droit à réclamer cet état mara et le panace. Et nous le ferons aussi. Nous avons besoin d'un pays stable, un pays contrôlé. Les acteurs routiers ne disent pas qu'ils refusent d'être contrôlés. Un pays sans contrôle, c'est de n'importe comment. Nous sommes pour le contrôle, mais en contrôle avec un grand C. Contre pour le pays, mais pas pour contre pour lui-même. On a assez avec les attestations. A l'époque, avec Abdiouf, on a tenu une réunion jusqu'à avoir l'obtention, gain de cause pour que les attestations soient abolies sur la route pour que les reçus viennent. Et que ces reçus, vous coupez en reçus une infraction égale, ça va te permettre de rouler jusqu'à 24 heures. si l'infraction est réparée, tant mieux. Si l'infraction n'est pas réparée, l'infraction est toujours là, vous serez collés en contre une autre infraction. Mais pourquoi maintenant les autorités ne disent rien du tout ? Nous sommes des travailleurs. Nous sommes des citoyens sénégalais. Nous réclamons ce qu'on doit réclamer. Nous ne sommes pas des saboteurs, mais nous sommes des réclameurs. Nous sommes des demandeurs. La condition du Sénégal, il y a un point qu'on a mis rébandication, qu'on a mis grève. Donc nous respectons les lois et les règles du pays. De toute façon, le 25, tous les gros porteurs du Sénégal sera à l'arrêt. Sera à l'arrêt. Sous-titrage Société Radio-Canada